Il y a fort longtemps, le monde entier vivait une terrible époque. C'est bien parce que tu sens que c'est parti pour être une histoire super originale. Le monde entier ? Non. Un petit royaume du nom d'Hyrule le vit plutôt bien. Et ce, grâce au pouvoir de la Triforce, élément mystique qui semble renfermer un grand pouvoir. Sauf que voilà, pour être bien sûr de foutre la merde absolument partout, le prince des ténèbres, Ganon, à la tête d'une armée maléfique, vola la Triforce du pouvoir. Oui, parce que les trois trucs qui forment la Triforce s'appellent Triforce. Mais ce ne sont pas des Triforce, sinon la Triforce s'appellerait Aenea Force. Enfin si, ce sont des Triforce, mais pas la Triforce. Ce ne sont pas des Triforce composées de plusieurs Triforce, contrairement à la Triforce. En fait si, parce que Zelda va briser la Triforce de la Sagesse en 8, faisant donc de la Triforce une décaforce. Ça va très vite me faire chier ça. Résumons, Ganon, le prince des ténèbres, a la Triforce du pouvoir, et Zelda, princesse du royaume d'Hyrule, a brisé la Triforce de la Sagesse en 8 pour la répartir ça et là dans Hyrule. Pour emmerder Ganon, hein. Et ne pouvant abandonner son royaume, et comme la solution la plus simple est toujours la meilleure, parce qu'envoyer un garde, pfff, quelle idée ! C'est à sa nourrice que Zelda demande de trouver la personne qui pourrait les sauver du prince maléfique. Impa, puisque c'est elle, parcourut donc Mont-Zévo pour trouver l'élu. Alors que Ganon découvre les manigances de Zelda et décide de l'enfermer avant d'envoyer des troupes aux fesses de la nourrice. Pensez-vous, allez chercher de l'aide, c'est un crime impardonnable. Voilà voilà. Et malheureusement, les soldats la retrouvent et alors qu'ils l'encerclent, prêt à l'exécuter, un jeune homme surgit, écrase la Légion de Ganon à lui seul et secoue Impa. Il se fait appeler Link. La pauvre femme reconnaissante lui raconte tout. Mais il n'en a rien à foutre. Peux-tu faire une blague plus éculée que celle-là, s'il te plaît ? Bien sûr que oui, il décide de sauver le monde en pétant la gueule de Ganon. Mais pas si vite, Ganon est bien trop puissant et Link bien trop faible pour ne serait-ce qu'espérer remporter la bataille. Il se doit donc de partir à la recherche des huit fragments de la Triforce de la Sagesse, répartis dans huit labyrinthes souterrains se trouvant autour de la Montagne de la Mort, lieu de vie de Ganon. Attends, autour de là où vit Ganon, tu es sûr que c'était le meilleur endroit pour planquer les fragments, Zelda ? Bon, Link n'a pas trop de mal à localiser le domaine de la Montagne de la Mort, il n'a qu'à remonter les monstres à contre-courant. Sur place, il entre dans une grotte dans laquelle un vieux monstre lui offre une épée. D'accord, et comment Link a fait pour arriver là sans épée ? Il se battait avec une branche ? Enfin bon, il trouve le premier labyrinthe en entrant dans un arbre, il combat un dragon et récupère le premier fragment. Lui aussi en forme de triangle pour bien faciliter les choses. Prochain labyrinthe dans un temple Maya, je suppose, s'il trouve un rhinocéros, pourquoi pas, et le second fragment. On est d'accord que s'il y a huit fragments en forme de triangle, les reconstitués ne peuvent pas donner un plus gros triangle. Troisième donjon dans la gueule d'un cyclope où l'on y affronte, un crabe plante carnivore Pac-Man, et c'est un troisième fragment que Link récupère. Ou alors peut-être que si Zelda fond les morceaux pour en refaire un grand... Non, c'est sur une île que se trouve le quatrième labyrinthe. Et une hydre à deux têtes. Vous comprenez, le budget est serré quand on veut conquérir le monde. Ou alors, pour la Triforce, si elle rajoute un bout de plastique pour combler le coin qui manque. Cinquième donjon dans une montagne avec une porte d'entrée qui a juste l'air blasé. J'ai presque de la peine pour elle. Enfin, ça c'était avant de voir le boss qui... C'est quoi ça en fait ? Bon, peu importe, voilà le fragment. Mais regardez, même le schéma de la Triforce dans le menu ne montre que sept morceaux et... Ah, c'est la bonne taille là ? Euh, je ferme ma gueule. Oh là là, de pire en pire les portes d'entrée. En même temps, tu me diras que pour faire passer un crabe géant, une double porte n'est pas de trop. L'avant-dernier labyrinthe se planque au fond du lac, il est donc logique que son boss soit... Un dragon. Un dragon licorne. Je pense qu'on peut affirmer que comme Dracula dans Castlevania, Ganon utilise un randomizer pour créer ses monstres. Je ne vois que ça. Parce que sinon, la nature est réellement impitoyable. Et alors, plus rien à foutre pour le dernier donjon, on le planque sous un arbre et on recycle l'hydre en lui ajoutant une troisième tête. Comme ça au moins, bah c'est plus le même boss. Et voilà la Triforce de la sagesse qui est reconstituée. Il est temps d'aller poutrer la gueule de Ganon, ce qu'on s'en va faire avec plaisir en se rendant à sa forteresse planquée dans la montagne. Combat, Link vint Ganon et récupère la Triforce du pouvoir, puis sauve la princesse Zelda. Merci Link, tu es le héros de Hyrule. Finalement, la paix revint dans le royaume. C'est la fin de notre histoire. Bon, et bah... C'est la fin de ce en gros. Sous-titres par Jérémy Diaz